... Après Christian Quezada ou Timothée, une nouvelle candidat peut se targuer de marquer l'histoire des douze coups de midi, TF1. En course depuis le 5 avril 2018, Véronique enchaîne les victoires dans le jeu télévisé animé par Jean-Luc Rechman. A ce jour, elle a donc cumulé pas moins de 344 406 euros. Une belle somme dont elle sait déjà comment elle va la dépenser. A lire aussi douze coups de midi, l'inconvénient lorsque l'on gagne l'étoile mystérieuse. Ma famille a pris ça à cœur, ma famille a pris ça à cœur, Florian, douze coups de midi, victime de critique, ma famille a pris ça à cœur, les douze coups de midi et la tricherie, ce que la proue n'avait pas prévu. L'ancienne guichetière de la Poste de 56 ans a quitté son travail afin de s'occuper de son époux, atteint d'une maladie génétique atteignant le système nerveux. Et, actuellement, le couple, qui a deux enfants, Nicolas, 16 ans, et Angélique, 14 ans, vit dans un appartement pas réellement adapté aux besoins d'Olivier. Véronique souhaite donc profiter de l'argent qu'elle gagnera pour trouver un nouveau nid douillet, une maison de plein pied. Donc pour Véronique qu'elle continuera cette belle aventure, qu'elle ait douze coups de midi afin de s'offrir l'endroit idéal.